Des bureaux de réception et des traitements des candidatures pour les législatives seront ouvertes demain. La CENI invite les candidats et mandataires à déposer leur candidature. Et puis c'est demain également que les finalistes du secondaire affronteront la grande session de l'examen d'État. Tony Moaba, ministre de l'EPST, va lancer cette édition en 2023 à Mboujimaï, au Kassaï-Oriental, avec une participation de près d'un million des candidats finalistes. Bienvenue à toutes et à tous, 19h à Kinshasa, une heure de plus à Mboujimaï, en poursuite de sa visite de travail dans les grands Kassaï. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, est arrivé à Mboujimaï, au Kassaï-Oriental, hier, dans la soirée, au terme de son séjour à Kananga, au Kassaï central. Kibane de Somo, champion d'Angui, Jean Kazadi, reportage. Comme à l'accoutumée, c'est une ville de Mboujimaï, en pleine effervescence, qui a accueilli, chaleureusement, ce samedi 24 juin, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, en visite au travail, dans ses chefs-luets du Kassaï-Oriental, après son séjour à Kananga. C'est à 18h, heure locale, que le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Les officiels provinciaux et ceux venus de Kinshasa, les hommes d'église, les notables et chefs traditionnels du Grand Kassaï, ont tous fait le déplacement de l'aéroport pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Une ambiance festive, également au sortir des installations aéroportuaires, et tout le long, des principales artères où la population mobilisée, spontanément est venue, avec des chansons et des cris de joie, souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans le chef-luet du Kassaï-Oriental, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, va assister à la grande célébration de la messe du jubilé des Monseigneurs, l'évêque de Mboujmaï, Bernard-Emmanuel Kassanda, au stade Kachala-Bonzola. Le président de la République va aussi procéder à la pause de la première pierre sur le site de concession de la nouvelle ville à Benantoumba, à 5 km de la ville de Mboujmaï. Et en Mboujmaï, où séjournent les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devant plus de 40 000 personnes réunies au stade Kachala-Bonzola, pour la messe jubilaire des Monseigneurs Bernard Kassanda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a prêché pour l'unité entre l'Église et le pouvoir. L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer, a dit les chefs de l'État. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Pour sauver la situation, les chefs de l'État viennent de doter l'OVD Kassai des engins anti-érosifs. Reportage. La ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, risquait d'être effacée sur la cartographie de la province à cause de nombreuses têtes d'érosion qui ont déjà englouti plusieurs édifices d'utilité publique, ainsi que les maisons d'habitation. Le ravin Sokajik et celui de Bouddhika Didi, Shentumbamuena Mwanza, sont parmi les plus célèbres ravins de la ville qui ont déjà causé d'énormes dégâts à Tchikapa. Ici, nous sommes sur le site du ravin Sokajik où les travaux de réemblayage de ces ravins ont débité il y a peu de jours grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tchikapa, qui, dans son programme d'infrastructure, vient de doter l'OVD Kassai des engins pimpas neufs afin de lui permettre d'intervenir en toute urgence sur ces ravins, comme le témoigne si bien l'ingénieur Titi Kote, directeur provincial OVD Kassai. Je vous remercie au chef de l'État, le président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tchikapa. C'est grâce à ce matériel que nous, l'OVD Kassai, on a eu le courage de se mettre de l'eau. Pour parler, sans ce matériel, sincèrement, je vous dis, je ne pouvais rien faire. Donc ce grand programme que le président y a eu, a un pacte visible, parce que vous voyez, c'est tout le monde qui en parle, de matériel neuf qu'on n'a jamais eu au Kassai. Donc, le président, nous manquons les mots. Les merci, c'est plus. La population de Kélé, qui n'avait plus d'espoir en voyant la progression du ravin Bouddhika Didi, qui menaçait d'engloutir les cimetières, écoles, hôpitaux et églises, saluent l'intervention du président de la République qui vient de sauver ce site historique. L'acquisition de ces engins, dont personnel du chef de l'État, à l'OVD Kassai, va également permettre cet office de lancer les travaux des luttes anti-érosives à Ilebo et Mwaka, confirme l'ingénieur Titi Kouete. Je peux vous informer que depuis l'année passée, l'OVD Kassai a dérégé une équipe technique à l'OVD, qui a fait les études, et l'OVD a été déjà même transmis à l'acquis de droit. En dehors de l'OVD, il y a une équipe de l'OVD Kassai, qui est partie à Ilebo, pour voir aussi le site historique le plus dangereux. On va dire que ça ne va pas là-bas. L'équipe est partie, et je crois que d'ici, là aussi, on pourra voir comment on peut avoir les jambes, et pourquoi pas à Kamouja, pour un peu faire les études. Je l'ai dit, les candidats aux élections législatives ou mandataires sont attendus demain dans les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures de la CENI. Les candidatures féminines sont encouragées. On écoute Denis Kalima, président de la CENI. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kouamont dans le Maïdombé reporté à une date ultérieure, annonce faite ce dimanche 25 juin 2023 par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kalima Kazadi au cours de la cérémonie du lancement de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. La CENI a produit un fichier électoral fiable de près de 44 millions d'électeurs. De ces chiffres, la CENI a présenté un avant-projet de loi sur la répartition des sièges qui n'a pas été contesté par les parties prenantes. Ce fichier électoral existe bel et bien et a déjà été réuni à l'Office national d'identification de la population de l'ONUG et forme le sous-bassement du fichier général de la population. Chers compatriotes, nous sommes conscients que, pour certains, les élections peuvent effrayer. N'ayez pas peur. Vos voix seront protégées. Mais avant cela, nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale. J'aimerais rappeler que nous continuons à travailler avec intégrité et honnêteté. La CENI ne va pas s'ériger en grands électeurs, c'est-à-dire l'élu des électeurs, mais plutôt, nous allons respecter stupuleusement le choix des électeurs. Nous sommes à votre service. Denis Kadima Kazadi justifie ce report par la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il a, par cette occasion, annoncé l'ouverture à partir de ce lundi 26 juin 2023, 271 bureaux de réception et traitement des candidatures. Les candidats à la députation nationale ont 20 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 25 juillet 2023, conformément au calendrier électoral. Le président de la centrale électorale a encouragé les candidatures des femmes et des jeunes. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patissane Seyamoulela, a fait la lecture de la décision numéro 016 du 25 juin 2023, portant convocation de l'électorat et l'ouverture des BRTC pour l'élection des députés nationaux, instance solennelle auquel ont pris part les membres de l'Assemblée plénière du secrétaire électorif national adjointe Marie-Josée Kapinga-Bondo. Direction Itori, les communautés laissées Nandé réfléchissent depuis ce vendredi à Kamanda, en territoire du Roumon, sur la problématique de la cohabitation pacifique. Suivez ce reportage de Junior Selmanie. L'élection de la province de l'Uturi passe non seulement par l'option militaire mais aussi non-militaire. Une vision du gouverneur militaire le lieutenant général le bouillant en cachement d'Jouni est matérialisée. A travers l'organisation d'un dialogue de trois jours qui se tient depuis ce vendredi à Kamanda, en territoire du Roumon, c'est à 75 km de Bouna, réunissant les communautés laissées et Nandé. L'administrateur du territoire du Roumon, le colonel Siro Simba, a appelé le participant à faire preuve du patriotisme pour l'intérêt de la communauté. Je m'adresse aux deux communautés si présentes de saisir cette opportunité de faire preuve des histoires patriotiques en mettant au centre l'intérêt de cette population longtemps maîtrie par les arbres de guerre et de violence, la forçant de guider son milieu naturel vers les zones de déplacement ou de réplique pour qu'elle retrouve la paix et retourne dans son milieu actuel. Au président de l'association culturelle pour le développement du ritoris il a dit en sigle Jean-Vier-Bin et Kouali le vivre ensemble doit caractériser le départi pour une cohabitation pacifique. Nous nous demandons que ces deux communautés s'attendent entre eux pour qu'elles vivent ensemble parce que nous sommes censés vivre ensemble on n'est pas des divisions entre nous raison pour laquelle il faut qu'on s'accepte d'abord une acceptation mutuelle ça va nous permettre de vivre ensemble ça va nous permettre de se pardonner ça va nous permettre de cohabiter comme je venais de dire. Depuis l'installation de l'état de siège à Nitori plusieurs initiatives d'épée sous le leadership anticipatif du lieutenant général Luboyanka Chomadjouni a déjà produit des résultats palpables à l'occurrence le dialogue inter-groupe armé tenu à Haru le dialogue intracommunautaire EMA Bira et l'Hendou dont le pardon la tolérance et le vivre ensemble est l'objectif ultime. On reste en Nitori Regardez à présent ce qu'a été la célébration de la journée internationale des réfugiés. Les agences du système de nations unies Evra en Nitori assistent les personnes démunies affectées par la violence armée depuis 2017 et c'est au sacrifice de l'air sang. Déclaration des étudiants de l'université Shalom et celle de l'université de Bounia c'était à l'occasion d'une journée porte ouverte organisée ce vendredi dans les installations du HCR en marge de la journée des réfugiés célébrés chaque le 20 juin dernier. Cette activité a été marquée par l'exposition du mandat et la mission de chaque organisation. Il y a des immigrés qui sont là-bas vers Mouzibé et l'FAO est là pour les apprendre comment qu'ils y vivent et à partir de l'FAO ils n'auront plus à Kémande en cours de route. A partir de l'FAO ils sauront quand même faire l'autofinancement. Dans la même veine la chef de la sous-délégation du HCR lui dit naviguer à célébrer cette journée au site de Béli dans le Haut-Touéli avec les réfugiés sils-soudanais dans le territoire d'Aru c'est le site de Biringi qui a servi des cadres à cette festivité où des membres de la communauté Hoth et le réfugié site soudanais ont été sensibilisés sur l'importance de la résilience comme montère d'intégration. A cette occasion les réfugiés ont exposé les productions republiques. L'assistante en protection au bureau du HCR Bougna revient sur le sens de cette activité. Au travers de cette communication nous voudrons qu'au-delà de ce que les étudiants peuvent se dire qu'ils sachent ce que nous faisons réellement pour quelle catégorie de personnes nous intervenons et qu'est-ce que nous donnons en réalité parce que pour la plupart ils nous voient passer ils nous voient intervenir mais ils ne savent pas réellement comment est-ce que nous nous y prenons et donc c'était une occasion pour les différents étudiants de différentes institutions d'être là de poser des questions de savoir le mandat du HCR le mandat des autres agences de l'Union et de savoir réellement ce que nous faisons ici en province en province de l'Utour. Pour resserrer les liens de fraternité entre les personnes déplacées et les humanitaires un match de football a élié ce samedi au terrain du grand séminaire situé au quartier Moussa Direction la Tchopo un nouveau pont pour la population du territoire d'Opala sur la rivière Lobaye c'est là pour faciliter différentes transactions des marchandises Chimène Dundou L'équipe d'un accident de circulation qui a ôté la vie à ses parents et à son frère Joseph Bagala qui en a marre de vivre en Australie son pays d'origine a préféré faire sa vie en RDC voilà pourquoi son organisation non gouvernementale Monde Unie basée à Kisangani dans la commune Makissot ne cesse de multiplier ses actes de générosité en faveur de la population riveraine depuis sa présence dans la province de la Tchopo cette ONG ayant pour vocation le bien-être de la population c'est dans cette optique que le territoire d'Opala est aujourd'hui bénéficiaire un pont de plus de 15 mètres des longueurs sur une largeur de 3 mètres est jeté sur la rivière Lobaye dans les groupements Bokouma en remplacement de l'ancien pont Afecé il y a des lustres une initiative mise en place pour aider les populations locales à évacuer leurs produits champêtres vers les centres des négoces satisfaits les bénéficiaires remercient leurs bienfaiteurs pour ses dons qui contribuera à coup sûr au développement du territoire d'Opala une autre action de coeur posée par Joseph Bagala ce sont des vareuses qu'il remet à la jeunesse d'Opala pour favoriser l'éclosion de jeunes talents dans ces territoires les domaines de la santé n'ont pas été oubliés un lot important des produits pharmaceutiques et plusieurs articles sont également remis au grand contentement de la population l'ONG monde unie qui travaille en partenariat avec Gen San Capital ne compte pas se limiter en si bon chemin outre les territoires d'Opala plusieurs projets sont prévus dans l'ensemble de la République démocratique du Congo notamment la construction des écoles et des centres de santé la réhabilitation des routes de dessert agricoles pour ne citer que cela et dans les Okatanga les maires de Lubumbashi Martin Kazembe Choula a reçu les trophées des bâtisseurs l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance lui a octroyé ses trophées pour encourager son travail bien fait suivi prêt à distance les réalisations du maire de Lubumbashi ils ce sont les membres de l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement avec en tête le président David Israël Mouembo cette délégation venue de Kinshasa vient d'octroyer au maire de Lubumbashi Martin Kazembe Choula les trophées des bâtisseurs dénommés Etienne Tissé dans cette ville c'est une grande fierté qu'avec l'avènement d'un fils maison de l'UDPES à la tête de la mairie de Lubumbashi puisque avec cela nous avons trouvé qu'il y a des lords qui commencent à se faire et qu'il y a même cette complicité à un certain moment vous savez que c'était difficile de dégager les motards dans la ville mais maintenant c'est avec un fils maison tous ces négociés il y a des lords qui entrent il y a le combat contre l'insécurité et beaucoup de choses sont en train de se faire L'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement encourage les fils maison de l'UDPES Martin Kazembe Choula à plus d'efforts sur le terrain et à continuer à se distinguer par le travail nonobstant les obstacles liés à la gestion de cette mégapole Lubumbashi quand on veut aller de l'avant on regarde l'intérêt de la nation d'abord mais on regarde ce que la nation peut faire pour vous il faut toujours regarder avoir un regard pour savoir qu'est-ce que vous pouvez aussi faire pour la mère patrie selon les propos du chef de la délégation de l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement Lubumbashi peut du moins compter aujourd'hui sur cet enfant maison plein d'avenir et d'ambition pour sa ville Lubumbashi Wantanshi et dans le Haut-Tuelet le gouverneur Basséan et Nanga multiplient d'initiatives pour gagner les travaux de modernisation des infrastructures immobilières et arts il vient d'installer une usine de traitement des matériaux de construction Damacy sur le reportage c'est dans le souci de relever le défi monstruel lié à l'extraction des matériaux de construction tel le moins long des qualités faisant cruellement défaut que le gouvernement Christophe Basséan Nanga décide d'ouvrir plusieurs carrières parsemées le long de la route provinciale prioritaire 413 et pour leur traitement cet arsenal moderne de concassage installé dans ces sites situés à plus de 80 km d'Issyro et qui tournent à plein régime outre la construction de Dalo selon l'ensemble des tronçons routiers réhabilités dans la contrée la ville d'Issyro est la grande bénéficiaire de cette révolution de la modernité les moellons issus de ces carrières et parfois traités diversement sont utilisés dans la construction des infrastructures de toute nature de toute nature et cette vision à bout de neige du pragmatique gouvernant Christophe Basséan Nanga faisait doux à un architecte Martin Akamuda à l'égouma les moellons comme un matériau de construction très solide plus résistant à l'écrasement aux étapes au séisme il est aussi incombustible et surtout c'est lui le moellon qui est là il est vraiment très solide et c'est le coup de choc pour les rois l'initiative de l'autorité provinciale vient également réduire sensiblement le volume d'importation à coût très élevé des carreaux pour la construction des pavés pour les carreaux on peut l'obtenir comme un gagne on aura vraiment un bon aspect de la cité qui augmente à l'intérêt de la souveraineté de l'ouvrage Soudkivu une délégation du ministère du commerce extérieur a été reçue la semaine passée par le gouverneur Théo Nguabijekassi plusieurs ouvrages transfrontaliers seront construits sur place regardez la province d'ici Soudkivu a un nouveau projet qui vient soutenir les commerces transfrontaliers en vue de soutenir l'amélioration de l'environnement des échanges transfrontaliers dans la région des grands lacs afin de contribuer à la stabilisation politique et économique au niveau local financé par la Banque mondiale pour une période d'exécution de 5 ans et demi soit de janvier 2023 à juin 2028 pour une enveloppe totale de 152 millions de dollars américains en prêt pour la République démocratique du Congo afin de faciliter les échanges et améliorer la commercialisation des produits transformés dans les chaînes des valeurs sélectionnées et pratiquées par les jeunes et les femmes commerçants et vont dans les régions frontalières des grands lacs entre la RDC et les Burundis comme voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo une délégation du ministère national du commerce extérieur conduite par les conseils du ministre Jean-Dissier et Boussa maître Jérémy et Kalala accompagné du coordonnateur national du projet PFC-GEL a été récit en audience à part les gouverneurs des provinces Théo Nguabi Djekassi le mercredi 21 juin dans la ville de Boukav ce projet est vraiment déterminé à construire les ports on va construire les ports à Kalundu à Idui on va construire les postes frontaliers à Réunic au niveau de Kavimvira Niamoma Rubenga Akiliba il y aura même les voies d'accès qui seront asphaltées celui-ci est allé présenter M. Thierry Cayembe coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs PFC-GEL aux autorités provinciales notamment les gouverneurs des provinces les directeurs provinciaux des services Evran dans les frontières entre autres la DGEM la DGDA l'OCC les PNHF et autres ce projet défendra pour se faire l'introduction des mécanismes opérationnels de gestion des plantes et résolution des différends des renforcements de la sécurité et des réductions du harcèlement aux frontières et ce lundi 26 juin c'est le début des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2023 sur l'ensemble du pays le ministre de l'EPST Tony Moaba effectuera ses lancements en bougie maille au casseille orientale Anastasie Dombou reportage session ordinaire de l'examen d'état édition 2023 ce épreuve démarre ce lundi 26 juin 2023 et se termine le jeudi prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo près d'un million des candidats finalistes doivent passer cette session le ministre de l'EPST Tony Moaba a choisi la ville de Mboujumai au casseille orientale pour lancer cette session ordinaire l'inspection générale à l'EPST prévoit plus de 2000 centres pour accueillir le finaliste soit une moyenne de plus de 300 candidats par centre l'EPST assure avoir mis tout en marche pour examiner ces candidats finalistes dans tous les centres disséminés à travers le pays le ministre Tony Moaba s'est dit rassurant quant au déroulement de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2023 installation officielle du ban syndical du fonds forestier national à Kinshasa la cérémonie d'investiture a connu la présence de plusieurs personnes notamment l'inspecteur du travail Joël KMB c'est une cérémonie haute en couleur qui accompagne l'investiture de la délégation syndicale de la direction générale de l'antenne provinciale de Kinshasa qui tient à imprimer une nouvelle ère pour le bien-être socio-professionnel des travailleurs de cet établissement public investi officiellement le président national a présenté son plan de travail la délégation syndicale nationale de l'antenne s'est accomplie aujourd'hui pour le bien-être et nous parons par nos ses forces lesquels parons et constituer les colléances de travail et non en plus certes c'est une grande responsabilité que nous pourrons s'assurer avec l'application de l'application et c'est là l'application de l'application de l'application sociale avec l'employeur Honoré Mouloumba Kalala directeur général du Fonds Forestier National en bon père des familles n'a pas manqué d'exprimer sa joie à l'occasion de l'installation du nouveau banc syndical et promet une franche collaboration dans la transparence Le délégué syndical doit être un fin négociateur et un bon communicateur à l'écoute et au service de ses syndiqués il doit être au courtois vers efficace inter et pour les localités évoquées et ici sont les gages d'une grande activité syndicale Ce syndicat est le huitième à être élu et devra évrer durant trois ans soit des 2023 à 2026 Santé les délégués des différentes divisions provinciales de santé ont participé à l'atelier de formation sur l'utilisation des outils de sport chèques simplifiés et outils d'évaluation de la maturité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des produits de santé encore une fois Joël Caillemet pour les reportages Ils sont venus de toute le 26 provinces de la RDC Les délégués des différentes divisions provinciales des santé ont participé à l'atelier des formations sur l'utilisation des outils des spots chèques simplifiés et outils d'évaluation de la maturité de la chaîne d'approvisionnement de médicaments et de produits de santé Cette activité que nous venons de mener entre dans le cadre du plan de renforcement de la chaîne d'approvisionnement au niveau des provinces que nous sommes en train de mettre en oeuvre bien sûr avec nos partenaires notamment l'UNFPA ainsi qu'à travers APSAM qui nous appuient aujourd'hui Pour les partenaires l'objectif est atteint Il y a des outils qu'on a pu mettre en oeuvre pour former le gestionnaire de Vinci et d'EPES Il y a d'abord le boutique SportCheck qui est un contrôle ponctuel pour voir comment on gère les produits au niveau de dépôt central Les deux outils sont institués sur l'outil de maturité On est en train de voir la qualité de gestion des dépôts au niveau de tous les chaînes d'approvisionnement c'est-à-dire transport, entreposage ainsi de suite Les délégués des provinces estiment qu'il était temps de se mettre à jour La formation continue est très importante pour notre profession parce qu'il y a toujours chaque jour de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché Nous devons toujours être au temps et à temps Cette formation s'est déroulée à Kinshasa à mode résidentiel pendant six jours soit du 19 au 24 juin 2023 et un jour des descentes sur le terrain et nôtres pour la restitution en province Autre chose à Kinshasa plus de 500 femmes ont été initiées par Madame Ketia Olangi à l'autonomisation et à l'autoprise en charge avant de bénéficier chacune d'un fond de commerce Merci d'épargne Un commentaire de Elia Tounakov C'est dans le cadre de la poursuite des actions sociales à impact visible et réel visant l'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise que plus de 500 femmes vendeuses du marché urbain de Matete et des femmes leaders de la commune de Limete à Mohamba ont bénéficié la semaine dernière à Kinshasa des fonds de commerce et d'épargne dont de Ketia Olangi leader religieuse et présidente de la Ligue des Femmes de l'ACP Alliance des Congolais Progressistes une façon pour cette femme généreuse de grand cœur décommunier également avec sa base naturelle à l'approche des échéances électorales qui pointent à l'horizon rappelons que Ketia Olangi native de Lubumbashi capitale économique de la République démocratique du Congo 40 ans révolu détectrice d'un diplôme en marketing et management à Damline Business College en Afrique du Sud n'est pas à sa première action sociale déjà en 2012 elle crée la fondation NEMA pour venir en aide à la femme des œuvres puis après un institut des beautés Ketia Cosmetics activiste de droits des femmes conférencière initiatrice du mouvement Finding the Need co-fondatrice de Hadi Foundation Nigeria Ketia Olangi défend non seulement les droits des femmes mais aussi et surtout des enfants au travers de toutes ces structures c'est ainsi qu'elle milite pour la cause de la femme congolaise pour la rentre autonome dans les secteurs notamment de l'agriculture et de l'entreprenariat féminin Bonne chance à tous les finalistes du secondaire qui affrontent demain la grande session de l'examen d'état ce journal est terminé merci bonsoir 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 non seulement